Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Mila, bonjour Tom, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Demain soir c'est l'Eurovision, on vient d'en parler. Alors tout le monde dit que c'est ringard et que la France n'a aucune chance, je ne suis pas d'accord du tout. Ce qui est bien c'est que l'année dernière on a fini dernier, donc déjà on sait qu'on ne pourra pas faire pire. On avait marqué deux points l'année dernière, les mecs ils étaient trois dans le groupe, ils n'ont même pas ramené un point chacun. Ça fait 38 ans qu'on n'a pas gagné l'Eurovision, la dernière c'était Marie-Myriam, donc ça fait 38 ans qu'on se demande qui va lui succéder. Marie-Myriam c'est la Yannick Noa de la chanson, par contre s'il y en a bien une qui ne veut pas que la France gagne, c'est Marie-Myriam. Imaginez ça fait 38 ans que tous les ans on l'invite sur tous les plateaux de télé et de radio au mois de mai, tu m'étonnes qu'elle n'a pas envie qu'on gagne Marie-Myriam sinon elle n'a plus de promo. Non mais c'est vrai c'est devenu un marronnier au même titre que les soldes et les révisions du bac. Alors on n'a pas gagné depuis 77 mais il y en a d'autres c'est pire, les espagnols ils n'ont pas gagné depuis 68. Ah bon ? La dernière fois c'était sous franco, les portugais ils n'ont jamais gagné l'Eurovision. Vous croyez qu'ils font pas la gueule les portugais ? C'est eux qui construisent tous les zeniths et ils gagnent jamais c'est quand même... Non mais c'est vrai. Ah les clichés. Bah oui mais c'est vrai. En même temps on n'a pas gagné depuis 77, faute à qui, à des chanteurs qui ont préféré représenter d'autres pays que la France alors qu'ils sont français. Par exemple Corinne Hermès, elle a gagné en 83 avec le Luxembourg alors qu'elle est française, elle est née à Lannis-sur-Marne en Seine-et-Marne. Céline Dion, elle a remporté l'Eurovision 88 avec la Suisse. En même temps Céline Dion, elle n'est pas française, elle est québécoise mais elle a représenté la Suisse parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est suisse, je crois que c'est sa grande-tante ou son banquier, on sait plus. Enfin bon bref. Cette année tout le monde chante anglais sauf les français en français, les espagnols en espagnol, les italiens en italien et les roumains qui vont chanter moitié roumain, moitié anglais. En fait je pense que le candidat roumain à la base il voulait tout faire en anglais mais comme il galère il va glisser des mots roumains par-ci par-là. Alors cette année il y a un pays qui invite à participer c'est l'Australie. Oui on se dit Eurovision, Europe, Australie, tout est normal. Logique bien sûr. Mais imaginez s'ils gagnent, moi je me mets à la place des gamins qui vont regarder le palmarès dans 20 ans. Alors gagnant de l'Eurovision 2015 Australie, en même temps 2014 c'était une femme à barbe. Non mais c'est le plus grand cabaret du monde ou quoi ? Alors heureusement que les japonais ils peuvent pas participer, t'imagines un karaoké géant où ils peuvent se déguiser et faire des chorégraphies ridicules, eux ils gagnent à chaque fois. C'est un beau duo, Marianne James et Stéphane Bern à la présentation. Moi j'attends avec impatience quand même le duo Nelson Monfort-Philippe Candeloro, que si c'est comme au patinage artistique on va se marrer. Eh bien regardez mon cher Philippe, il y a la sèvre, the famous Conchita Burst, et Conchita la dénichon à une barbe ça me rappelle mon beau frère. Merci Philippe. En tout cas on est tous derrière Lys Angel, par contre objectivement prévoyez un invité pour lundi sur Europe. Oh non vous êtes méchant. Parce que vous venez de dire, Lys Angel si vous gagnez, vous venez dans le grand direct des médias, j'ai peur qu'on se soit sous-seuls sinon. Mais on sera Roland-Garros, de toute façon il y aura au moins les balles. Merci beaucoup Tom Bilac que vous pourrez aller voir au One Man Show à Nantes les 12 et 13 juin dans un instant le grand direct de l'actu. Sous-titrage ST' 501